donc aujourd'hui on va faire chandra namaskar et ce n'est pas une salutation à la lune chandra namaskar parce que l'énergie de la lune on considère que cette énergie est un peu plus rafraîchissante donc qui va apaiser pitta dosha voilà toute une langage différente spéciale dans le yoga donc on va apaiser pitta dosha bonjour je m'appelle mira yamadi de la divine alchemy yoga school en france nous sommes une école de vinyasa yoga et du yoga orienté vers les traumatismes notre prochaine promotion de la formation 340 heures pour enseigner le vinyasa yoga démarre octobre 2022 et en même temps nous démarrons pour la première fois cette année une formation 100% en ligne qui est en parallèle avec notre formation en présentiel par contre la formation 100% en ligne c'est uniquement une formation personnelle donc la formation professionnelle reste et restera uniquement en présentiel mais si vous souhaitez suivre les enseignements de la formation des sans devenir enseignant vous pouvez le faire 100% en ligne et on va avoir toutes les informations sur le site web alors pour la pratique d'aujourd'hui nous continuons avec le sujet d'apaiser pitta dosha donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo la dernière vidéo où j'ai décrit un petit peu j'ai donné un peu de background sur l'ayurveda et sur pitta dosha je vous encourage fortement d'aller regarder et faire la pratique proposée dans la dernière vidéo et après de revenir pour cette vidéo ok alors dans la pratique d'aujourd'hui nous allons faire chandra namaskar donc chandra ça veut dire lune et d'habitude on fait surya namaskar donc surya c'est le soleil donc surya namaskar on fait d'habitude en début d'une séance au moins dans le vinyasa et j'ai aussi une vidéo sur ce que c'est un namaskar que j'aimerais vraiment que vous regardiez avant de faire cette pratique pour comprendre mieux ce que c'est un namaskar parce que surya namaskar ce n'est pas du tout salutation au soleil ok ce n'est pas non plus un échauffement tout simplement mais namaskar a une signification profonde et important et faire juste une salutation au soleil sans comprendre ce que c'est un namaskar n'a pas de sens donc aujourd'hui on va faire chandra namaskar et ce n'est pas une salutation à la lune chandra namaskar parce que l'énergie de la lune on considère que cette énergie est un peu plus rafraîchissante donc qui va apaiser pitta dosha voilà tout un langage différente spécial dans le yoga donc on va apaiser pitta dosha qui est plus la chaleur et le feu en nous et dans la vie donc chandra namaskar namaskar envers la lune et dans cette pratique de chandra namaskar donc je vous explique un petit peu c'est un mélange d'inspiration donc c'est une partie inspirée par le chandra namaskar de shivare qui est ma formatrice principale est aussi une partie qui a aussi juste émergé dans ma pratique personnelle ok donc ce n'est pas un chandra namaskar classique que vous allez trouver ailleurs c'est un petit mélange alors comme dans la vidéo précédente je parlais de du positionnement intérieur et de la qualité de la pratique qu'on cherche quand on veut apaiser pitta dosha et ça va être pareil pour cette pratique on cherche vraiment juste à être tranquille et trouver le plaisir dans le mouvement dans son corps sans insister sur la technique sans insister sur l'intensité donc dans beaucoup de pratiques en vinyasa c'est très intense et très technique donc c'est maintenant vraiment un moment de profiter d'une autre manière de pratiquer parce qu'en général quand on pratique le vinyasa déjà on veut augmenter le feu on a vraiment besoin du feu pour cette pratique parce que ça c'est une pratique qui peut aller vers les expériences très intenses mais là on cherche pas à amener du feu on peut on veut pas avoir froid on reste dans le mouvement mais on cherche vraiment à juste à rafraîchir le corps rafraîchir l'esprit de ralentir et de vraiment juste trouver le plaisir d'être et de vivre dans son corps donc j'espère que vous allez vraiment profiter de cet instant de cette pratique pour juste être tranquille mais toujours en mouvement alors venez debout à l'avant du tapis les pieds parallèles juste en dessous du bassin et amener les mains en anjali mudra en offrande devant le coeur donc anjali mudra en offrande c'est les tranchants externes des petits doigts et tous les bouts des doigts qui se touchent et on met les pouces à l'intérieur des paumes de main et on tourne les paumes de main vers le ciel commencez à venir dans votre respiration et dans la attitude d'un jali mudra en offrande connectez-vous avec votre coeur dans cette posture d'offrir qu'est-ce que vous pouvez offrir au monde trouver une respiration tranquille proche d'inspiration glisser les mains sur le bas du dos et inspirez ouvrez le coeur vers le ciel expirez les éléments derrière les jambes fléchissez les genoux et laisser la colonne vertébrale couler sur les cuisses goût des doigts au sol reculez pied droit en arrière genoux droit vers la terre et inspirez les bras en demi-lune pour me demander de tourner vers le ciel expirez les mains en arrière et une main de chaque côté du pied engagez la jambe arrière engagez la jambe arrière inspirez kumbha kasana expirez genoux vers la terre hanches vers les talons tournez les paumes de main vers le ciel et front vers la terre inspirez déroulez la colonne venez debout sur les genoux ouvrez le coeur vers le ciel expirez expirez hanches vers les talons front vers la terre et paumes de main derrière la tête tendez les mains vers l'avant inspirez quatre pattes expirez coeur menton vers la terre posez le bassin inspirez ouvrez le coeur vers l'avant expirez adho mukha inspirez pieds droit à l'intérieur de la main droite et les bras en pleine lune expirez vous pouvez droit au sol et pied gauche à l'avant fléchissez les genoux laissez la colonne couler vers la terre inspirez déroulez la colonne vertébrale venez debout main directement sur le bas du dos ouvrez le coeur vers le ciel expirez Anjali muda en offrande respirez ici et les mains sur le bas du dos inspirez ouvrez le coeur vers le ciel expirez expirez fléchissez les genoux laissez la colonne couler sur les cuisses inspirez cette fois-ci reculez pied gauche les bras les bras en pleine lune expirez les mains vers la terre engagez la jambe arrière inspirez kumbha kasana expirez les hanches vers les talons front au sol paume de main vers le ciel inspirez venez debout sur les genoux mains sur le bas du dos coeur vers le ciel expirez hanches vers les talons front au sol les mains derrière la nuque tendez les mains vers l'avant inspirez 4 pattes expirez coeur montant bassin vers la terre inspirez ouvrez le coeur vers l'avant expirez au sol et pieds droit à l'avant du tapis couler vers la terre pressez pieds dans la terre inspirez déroulez ouvrez le coeur vers le ciel expirez angelimo dans nos frontes alors ça c'était un cycle du namaskar et on y va mains sur le bas du dos inspirez ouvrez le coeur vers le ciel expirez mains derrière les jambes couler vers la terre inspirez pieds droit à l'arrière posez le genou bras en pleine lune spirale derrière les hanches mains au sol inspirez kumbha kasana expirez genoux vers la terre hanche vers les talons pomme de main vers le ciel inspirez debout sur les genoux ouvrez le coeur vers le ciel expirez hanches vers les talons mains derrière la nuque tentez tournez les mains vers l'avant inspirez quatre pattes expirez coeur montant posez le bassin inspirez ouvrez le coeur vers l'avant l'avant expirez et expirez à l'intérieur de la main droite inspirez pieds droit à l'intérieur de la main droite genou gauche vers la terre bras en pleine lune expirez bout des doigts au sol pieds gauche à l'avant du tapis couler vers la terre inspirez remontez vertèbre après vertèbre ouvrez le coeur vers le ciel expirez Anjali Muddha mains sur le bas du dos inspirez coeur vers le ciel expirez couler vers la terre inspirez pieds gauche en arrière bras en pleine lune expirez les mains vers la terre inspirez Kumbhakasana expirez genou vers la terre hanches vers les talons paumes de main vers le ciel inspirez debout sur les genoux mains sur le bas du dos ouvrez le coeur vers le ciel expirez hanches vers les talons paumes de main vers la tête tentez tendez les mains vers l'avant inspirez quatre pattes expirez coeur montant bassin vers la terre inspirez ouvrez le coeur vers l'avant expirez pieds expirez pieds droit à l'avant du tapis inspirez remontez vertèbre après verselle main sur le bas du dos ouvrez le coeur vers le ciel expirez expirez Anjali Mudra et on y va pour le troisième cycle mains sur le bas du dos inspirez ouvrez le coeur vers le ciel expirez coulez vers la terre inspirez et reculez pieds droit bras en pleine lune expirez main vers la terre engagez la jambe arrière inspirez Kumbha Kassana expirez genou vers la terre hanches vers les talons tournez les paumes de main vers le ciel inspirez venez debout sur les genoux ouvrez le coeur vers le ciel expirez hanches vers les talons paumes de main derrière la nuque tournez les mains vers l'avant inspirez 4 pattes expirez coeur montant passant vers la terre inspirez expirez chien tête en bas inspirez pieds droit à l'intérieur de la main droite bras en pleine lune expirez pieds gauche à l'avant coulez vers la terre inspirez remontez vertèbre après vertèbre ouvrez le coeur vers le ciel expirez expirez Anjali mudra mains sur le bas du dos inspirez ouvrez le coeur vers le ciel expirez coulez vers la terre inspirez inspirez pieds gauche en arrière bras en pleine lune expirez main vers la terre inspirez kumbhakasana expirez genoux vers la terre pierre ange vers les talons paume de main vers le ciel inspirez debout sur les genoux coeur vers le ciel expirez ange vers les talons paume jointe derrière la nuque tendez les mains vers l'avant inspirez 4 pattes expirez coeur montant bassin vers la terre inspirez budjangasana expirez chien tête en bas inspirez pieds gauche à l'intérieur de la main gauche genoux arrière vers la terre bras en pleine lune expirez pieds droit à l'avant du tapis coulez vers la terre presser pieds dans la terre et inspirez remontez vertèbre après vertèbre mains sur le bas du dos ouvrez coeur vers le ciel expirez Anjali mudra en offrande et respirez ici observez observez ce qui se passe chez vous dans votre corps prenez une grande inspiration par le nez grande expiration par la bouche couche glissez les mains sur le bas du dos inspirez ouvrez le coeur vers le ciel expirez coulez vers la terre respirez respirez relâchez la tête faites oui et non avec la tête et maintenant venez vers la terre éloignez éloignez les pieds un pas vers l'avant tendez les bras vers l'avant inspirez ouvrez le coeur vers l'avant expirez fondez dans le sacrum tournez pubis vers le nombril venez vers la terre merci merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui si vous avez trouvé cette vidéo utile merci de la liker et aussi de vous abonner à notre chaîne pour avoir plus d'informations sur les enseignements de notre école rendez-vous sur notre site web daiyogascool.com où vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire à très bientôt Namasté